Littérature et politique, un oral sur Dréola Rochelle, sur Robert Brasillac et sur le mouvement Poujade, c'est devenu une demi-heure de discussion avec Slama et j'ai eu 18, donc ça, c'est un très bon souvenir. Pire souvenir, les cours d'économie mortels, les polycopies sur le trésor, l'après-mplénat après avec trois plombes sur la dotation globale d'équipement sur laquelle j'ai fait l'impasse et que j'ai eu en oral de finance publique à l'ENA. Alain Juppé, parce qu'à un moment donné, sur une question que je lui ai posée sur Chirac, donc c'était un moment où on pensait qu'Alain Juppé allait revenir, il y a beaucoup de gens qui l'ont pensé, et je lui ai posé la question sur Chirac en lui disant, est-ce qu'il vous a dit un jour pardon ou merci à propos de son espèce de sacrifice sur le financement du RPR à l'époque et le fait que c'est lui qui a tout endossé. Et il a eu les larmes aux yeux. Je ne suis pas contente de l'avoir fait pleurer, ce n'est pas ça. C'est que par rapport à tous ces trucs de langue de bois insupportable qu'on a en permanence, le fait qu'il ait dit ça et qu'il l'ait fait, et qu'il ait eu une forme d'expression, d'émotion, ce qui est en général ce qu'il caractérise, la question n'était pas, était courte. Sa réponse était courte, mais j'ai trouvé que ça disait quelque chose sur le personnage. Marine Le Pen est difficile, Mélenchon est très difficile. Ce qu'ils répondent, ce qu'ils ont envie de répondre. Et en fait, ce ne sont pas des interviews, ce sont des débats qu'ils entament avec les journalistes. Donc c'est toujours très compliqué de ne pas sortir de ses gonds et d'être productif. Je suis très prétentieuse, le pape. D'un autre côté, si j'avais Poutine, ça ne me dérangerait pas. Beaucoup à l'international. Parce que c'est assez fristrant pour nous d'avoir accès aux politiques. Et au bout d'un moment, on se dit que même rencontrer un quart d'heure Poutine, j'aimerais bien. Je ne déjeune pas très souvent parce que j'ai beaucoup déjeuné avec des politiques pour les connaître. Et que maintenant, ça me suffit de leur téléphoner ou de prendre un café. Et que je ne déjeune qu'avec ceux qui me semblent très intéressants. Ça a l'air d'être prétentieux, mais je ne cours pas après forcément les déjeuners. Mais pas pour des histoires de déontologie, parce que je considère qu'on doit connaître la classe politique. Et qu'il faut arrêter de, comme on dit, stigmatiser les journalistes politiques des jeunes. Alors des jeunes parce qu'on les voit. Déjeuner avec eux, ça ne veut pas dire être leurs copains. Ça veut juste les voir. House of Cards. Sur le bar noir un peu simplificateur.